Salut Internet! Aujourd'hui, le message s'adresse à M. Bruno Dupéré, de sa femme Jacinthe. Alors, voici le message pour vous, Bruno. Je m'en veux. J'ai pas eu le temps de finir. J'ai l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout. Je suis partie fâchée. J'ai des choses qui me bloquent encore aujourd'hui. Qui m'empêchent d'avancer comme je voudrais. Je le sais que tu peux encore m'aider, toi, Bruno. T'en as tellement fait pour moi. Merci pour ce que t'étais. Je vais dire que tu m'as pas mal fait travailler sur moi-même. Je voudrais encore te remercier du fond du cœur. Je veux pas que tu penses que c'était toi ou à cause de toi. La vie est courte quand on y pense. J'ai fait plein de belles expériences et je recommencerai n'importe quand. Je modifierai quelques petites choses, mais pas avec toi. Pas ma rencontre avec toi. Merci d'avoir insisté. Rire. T'es un homme extraordinaire. Je veux que tu sois heureux, que tu sois bien avec toi. C'est ça qui est important. Je vais à la maison souvent. Je suis bien avec toi. Merci pour la chandelle. Elle me permet de garder confiance. Confiance qu'il y a une raison pour chaque chose. Merci de m'avoir permis de rester avec toi. Je t'aime encore plus. Embrasse mes amours pour moi. Bruno, quand j'ai canalisé Jacinthe, au début, je ne savais pas si j'allais lui laisser encore un peu de temps puis que j'y serais revenue plus tard, dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines. Puis il y a comme quelque chose qui m'a accrochée. Puis savez-vous c'est quoi, Bruno? C'est qu'en ce moment, Jacinthe, elle travaille fort pour augmenter ses énergies. Je pense qu'elle avait besoin qu'on la souligne. Elle avait besoin qu'on parle d'elle. Dans les jours qui vont suivre, partagez ce message-là avec les gens de sa famille, avec les gens de votre famille. J'ai envie de vous dire, écoutez-le souvent. Parlez-lui plus ces temps-ci. Elle vous dit merci pour la chandelle. Mais la chandelle, est-ce que vous l'avez allumée hier soir? Est-ce que vous l'avez allumée il y a un mois? Non, je ne sais pas, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté, puis c'est quelque chose qui n'est pas important. Mais elle vous dit merci pour la chandelle, puis de ce qu'on comprend, c'est que ça a fonctionné pour elle, ça lui a donné de l'énergie. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de lui allumer encore une chandelle, Bruno, puis de lui parler. Vous avez le droit d'avoir de la peine. Vous avez le droit de pleurer. Ça ne l'empêche pas d'être près de vous. Ça ne l'empêche pas de vous donner un message. Ça ne l'empêche pas, moi, de la canaliser parce que vous avez des émotions. Dites-vous bien que vous ne la retenez pas ici sur le plan terrestre. Et c'est normal d'avoir des pleurs, d'avoir du chagrin quand on vient de perdre une personne qu'on a beaucoup aimée. Jacinthe aussi, de ce que je ressentais pendant que je la canalisais, elle vous voyait plus qu'un mari. Elle vous voyait plus qu'un conjoint, qu'une personne qui avait partagé sa vie. Et elle vous voyait comme, elle a dit plus grand que ça, c'était plus grand que ça. Moi, j'aurais tendance à dire des âmes sœurs que vous vous êtes retrouvés ici sur le plan terrestre. Et qu'il y a une autre chose aussi que j'ai sentie quand j'ai commencé à la canaliser. Elle pensait que je pouvais lui donner la chance de finir les choses qu'elle n'a pas eu le temps de finir ici. Ce qui n'est malheureusement pas le cas parce que même si on donne la parole au défunt, même si vous, Bruno, vous pourriez faire des choses pour elle, terminer des choses qu'elle avait commencées ici, mais ce ne sera jamais elle qui va les terminer pareil. Donc, ça, j'ai senti qu'il y avait de la peine de ce côté-là. Beaucoup de regrets. Tiens, je devrais peut-être employer ce terme-là. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de regrets de sa part. Elle a trouvé ça difficile de quitter le plan terrestre. Puis, en même temps, j'ai senti une grande libération pour elle. Comme si elle venait de laisser tomber un grand souffle, un grand soupir, comme quoi tout était fini. C'est la première sensation qu'elle a eue. Elle s'est sentie bien, elle s'est sentie bien. Mais à partir du moment où elle a réalisé qu'elle ne faisait plus partie du plan terrestre, bien, c'est là que ça l'a mis un peu en émotion, que ça l'a bouleversé. Alors, vous restez un point d'ancrage pour elle, Bruno. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer votre vie ici, sur Terre. Mais d'avoir une pensée pour elle, de souligner sa présence parmi nous, de parler d'elle avec les gens autour de vous. Moi, je pense qu'elle a besoin d'une dose d'amour en ce moment. Alors, vous tous qui écoutez le message, on peut penser à Jacinthe, puis on peut lui envoyer une dose d'amour, même si on ne l'a pas connue personnellement. Alors, aujourd'hui, on envoie nos prières, on envoie notre amour, on envoie de l'énergie à cette belle femme-là, qui est Jacinthe, la femme de Bruno. Et pour être au courant des prochaines vidéos, parce que je canalise comme ça des messages de vos défunts à tous les jours, je voulais vous les mettre à tous les jours sur ma chaîne YouTube, bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube dans ce premier temps. Activez les notifications. Si vous avez aimé la vidéo présente, bien, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et si vous aimeriez ça que je vous donne des nouvelles de vos défunts, allez sur le site messagedelaudela.com et allez remplir le formulaire et remplissez-le au complet avec tous les champs, toutes les informations que je demande, le nom de famille, le prénom. Donc, c'est important pour que je canalise les bonnes personnes, pour que je puisse me brancher au bon défunts pour vous transmettre des messages comme ça quotidiennement. Et qui sait, peut-être que demain, ça sera votre tour! Sous-titrage Société Radio-Canada